Avec chaque sortie de nouvelle version, des mythes et secrets s'en accompagnent. La 1.20 est sortie il y a quelques jours, donc c'est le moment d'aller découvrir les siens. Mythe numéro 1, le Sniffer, contrairement à nous, pourrait survivre au Warden. Eh bien écoutez, j'ai tout l'attirail qu'il faut pour tester ça. Donc on va faire spawner un petit Sniffer, un petit Warden. Et c'est parti mon petit gars, c'est tout maman. Ok, pour l'instant, il ne l'attaque pas du tout. Oh, attention, on a une attaque qui arrive ! Eh bien écoutez, mythe complètement faux. Ok, rapidement, on continue dans la même lignée. Deuxième mythe, le Dromaver peut survivre au Warden. Bon, déjà, le pauvre petit cochon, on n'a rien demandé, il va se faire anéantir. Mais c'était pas ça la question, la question de base, c'était un dromadaire. Oh, il a survécu deux coups de Warden quand même. Mais bon, mythe quand même faux. Mythe numéro 3, on peut modifier un panneau déjà placé. Bon, ça tombe bien, j'en ai placé 20 000. On va tester sur les nouveaux de la 1.20 et... Oh, ça marche ! Eh bien deuxième mythe en lien avec ça. Apparemment, si je prends, hop, un petit bout de miel, que j'en claque un sur un panneau. Ok, déjà, je n'étais même pas sûre que ça marchait. Eh bien normalement, ça devrait m'empêcher de le modifier. Attention, et ouais ! Mythe numéro 4, validé. Est-ce que vous savez ce que c'est ça ? Donc en gros, ça c'est des armor trim. Et placé sur des armures en combinant des minerais, ça donne ça. Bon, là, en l'occurrence, j'ai mis des armor trim en cuivre. Mais du coup, si je les passe, hop, dans une petite missing table avec un petit peu d'or. Boum, de 2, 3 et de 4. Bon, par contre, l'armure a une classe de fou malade. Et c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de se rendre dans le nether. Et de trouver des petits piglins. Putain, le spawn de fou, par contre. Ah, voilà, juste ici, on a des piglins. Et c'est parti, du coup, on se met en survie. Et non, il m'attaque bel et bien. Et on va voir en comparaison, du coup, si je mets, hop, un petit bout d'or. Et que je retrouve des piglins. Ouais, là, il n'y a plus aucun problème. Et si jamais je switch, ouais, tout de suite, c'est pas la même. Mythe numéro 5, faux. Apparemment, le sniffer pourrait trouver des graines dans le nether. Fait que bon, là, il suffit juste un petit peu qu'on attende. Bon, pendant ce temps-là, moi, je vais aller faire d'autres mythes. Bon, là, j'aime bien. Je suis dans ma petite zone de confort avec mes armures trim. Donc, on va continuer sur le huitième mythe avec un warden. Apparemment, les wardens dropperaient des armures trim. Bon, déjà, on va faire spawn un petit warden. Et je vais le tuer une première fois sans looting, sans rien. Logiquement, il devrait, voilà, juste me drop un bout de sulc. Et maintenant, je refais la même chose. Sauf qu'au lieu de prendre sharpness 255, cette fois-ci, hop, on va prendre looting niveau 255. Ok, c'est parti, plus que quelques petits coups. Il est robuste, hein. Et non, malgré looting 255, toujours un bout de sulc. Et juste pour vérifier que c'est pas un problème d'enchantement qui serait trop élevé, si je tue ce petit âne... Ouais, voilà, il me drop bel et bien 20 000 de cuir. Hop, 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 petit 360. Je retourne au niveau de mes panneaux. Et mythes numéro 9, on peut écrire des deux côtés d'un panneau. Oh, juste ici, j'ai écrit ça marche tout à l'heure. Attention ! Attends, alors est-ce que ça va écrire à l'avant ou à l'arrière ? Ah, mais c'est incroyable ! Je pensais vraiment que ça allait être faux ! Waouh ! Myth numéro 10, on peut crafter ce genre de peau sans avoir besoin de fragments. Apparemment, il nous faudrait, hop, juste 4 de briques. Il faudrait qu'on les dispose comme ceci. Et what ? Ça marche complètement ! Moi, je pensais que le mythe était faux et que ça allait nous faire un petit pot comme ça. Voilà ce qu'on a depuis l'alpha de Minecraft. Attendez, du coup, comment est-ce qu'on craft un pot comme ça ? Ok ! Bon, là, je tente toujours... Oh ! Ok, il a fait un grand coup de pif ! Bon, il se détermine ou pas, là ? Désormais, quand on prendrait des dégâts, il y aurait une nouvelle animation. Vas-y, tiens-moi sur, frérot ! Eh bien, écoutez, c'est validé ! Les Vex auraient apparemment complètement été renouvelés en 1.20. Et, écoutez, c'est totalement réel ! Voilà la gueule des Vex avant ! Eh bien, deuxième mythe sur ces petits démons des manoirs ! Apparemment, ils attaqueraient désormais les Aleïs ! Bon, en vrai, ça ne m'étonnerait pas parce qu'on tirait un petit peu leurs frères jumeaux angéliques. Ok, attendez, on va les mettre genre vraiment proches. Non, même si je les mets là, comme ça ? Les Aleïs s'en fait quand même un petit peu ! Écoutez, aucune attaque en vue, mythe faux. Il existerait apparemment dans le jeu un nouveau ressource pack. Donc, attention, ressource pack. Et ouais, c'est totalement réel. Le high contrast ! Et comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas rajouté parce qu'il y a marqué qu'il est directement implémenté dans le jeu. Attendez, je veux juste voir à quoi est-ce qu'il ressemble. Donc, on va l'équiper. Et oh, c'est pas beau ! Ah, franchement, c'est pas très beau. Alors, est-ce que ça change un truc dans les inventaires ? Non, ok, c'est vraiment juste une question de menu. Franchement, j'aime pas, hein. Par contre, un petit truc que j'espère bien aimer. Mythe numéro 15, on peut transformer les sniffers en tapis. Alors oui, ça, peut-être que je vous parlais de bizarre sur ce coup, mais hop, imaginons que là, je dois faire une petite entrée de maison. Voilà, j'enlève la terre dégueulasse. Je me transforme un petit peu en mec du BTP, mes petits tapis. On fait un truc carré. On est en Suisse, on a été payé le double du smic pour faire ça. Donc, on fait ça bien, boum. Voilà, magnifique ! Et là, normalement, hop, si je creuse un petit trou en 3x3, que je prends ensuite un petit peu de ficelle, que j'en mets, boum, tout en haut, que je remets mes petits tapis, et qu'ensuite, je ramène un sniffer à l'intérieur. Vas-y, viens par là, mon petit gars. Ah mince, oui, c'est peut-être pas très malin de ma part. Allez, tombe dans le piège, tombe dans le piège. Ok, magnifique ! Ensuite, je replace tous mes petits tapis au-dessus. En plus, c'est trop facile, c'est trop bien. Eh bien, écoutez, ouais, on a bel et bien transformé le petit sniffer en un tapis. Et en plus, il n'y a même pas la hitbox. Ok, bah, c'est trop bien, ça fait un petit tapis vivant et tout, ça fait un petit truc qui se déplace. Que dire de plus, à part, mythe validé ? Mythe numéro 16, l'acide Cherry Blossom fait spawn dans un biome Cherry Blossom. Et... Oh, j'ai cru que c'était faux, parce qu'on a spawn dans cette direction. Mais si je regarde, on est bel et bien dans un biome cerisier. Mythe validé. Bon, par contre, il est réquiqui, c'est vraiment juste pour faire plaisir à ceux qui ont trouvé ce nom de cid. Mythe numéro 17, une pioche touchée de soie permet de récupérer les nouveaux blocs suspects. Pour le vérifier, il suffit de se rendre dans des ruines d'océan. Ok, magnifique ! Ensuite, on enchante une petite pelle. Il y a du sable juste là, et non, on ne le récupère pas malgré du touché de soie. Alors, celle-là, je ne m'y attendais vraiment pas. Mythe numéro 18, il y aurait maintenant des potions de chance. Oh, en effet ! Potion of luck ! Attendez, si je la bois... Qu'est-ce que c'est censé faire ? Ok, en gros, normalement, quand j'ouvre des coffres, par exemple, de spawners, de forteresses, de villages, et bien, je devrais avoir de meilleurs trucs. Du coup, le mythe est vrai, mais par contre, on ne peut pas les obtenir en survie. Donc bon, mythe numéro 19, encore par rapport à ce qui se trouve dans l'inventaire. Apparemment, les bundles, donc les backpacks, sont de retour. Ok, pas en tout cas via l'inventaire. Et si je tente un slash give ? Ok, et bien écoutez, ils sont bel et bien là. Bon, par contre, vérifions si le craft l'est bel et bien, donc si c'est qu'une question d'obtention en créatif ou pas. Et malheureusement, oui, au coup, mythe faux, selon moi. Bon, écoutez, ça fait 5 bonnes minutes que j'attends. Et visiblement, mythe faux, le sniffer ne peut pas trouver de graines dans le nether. Les grenouilles vont me suivre si j'ai une slime ball à la main. D'ailleurs, il faudra peut-être qu'elles me repèrent. Et en vrai, oui, j'ai l'impression qu'elles me suivent. Regardez, hop, si j'enlève la slime ball, elles ne viennent plus du tout vers moi. Encore par rapport aux mobs, apparemment, si je mets une petite selle, un dromadaire, et que je prends un petit peu de colorant, je devrais pouvoir la colorer. Et non, mythe faux. Encore avec un dromadaire, normalement, je peux sprinter avec lui. Et contrairement à d'habitude, oui, là, ce n'est pas un effet de perspective. Dernier petit avec les dromadaires, apparemment, je pourrais le nourrir avec des cactus. Ouais, et ça sert même à l'apprévoiser, et à mon avis, à ce qu'ils se reproduisent. Oui, j'avais raison, tiens, prends-toi, toi. On va reprendre notre petit sniffer de tout à l'heure. Parce que, mythe numéro 25, je pourrais chevaucher un sniffer. Bon, déjà, je lui clique dessus, ça ne marche pas. Imaginons que je prenne une petite selle. Ça ne marche pas non plus. Donc, mythe faux, à moins qu'on utilise une petite commande pour le faire. Attendez, et en plus, hop, combiné avec l'autre mythe, on dirait juste que je suis assise sur le sol. C'est un peu stylé, quand même. Oh, bien sûr, pas aussi stylé que s'abonner à cette chaîne, ceci étant dit. Vous vous rappelez sûrement, il y a deux secondes, on a parlé de la coloration d'une selle avec les chameaux. Et bien, on va un tout petit peu reparler de coloration. Mais cette fois-ci, celle de la laine et des lits. Hop, du coup, je vais prendre un petit peu de colorant. On va vouloir teinter les deux en jaune. Ok, ça marche ! Et je crois qu'avant, pour faire ça, il fallait avoir huit de laine et en mettre une au milieu. Du coup, première partie du mythe vrai. Et par contre, pour les lits... Oh ! C'est vrai aussi ! Et bien, ça, c'est vraiment un mythe super cool à savoir. Validé ! Bon, là, je suis dans un petit mot de coloration. Et selon ce prochain mythe, tous les moutons qui spawnent dans les biomes cerisiers auraient la laine rose. Déjà, j'en fais spawner un, hop, en dehors du biome cerisier. Et maintenant, attention à l'intérieur du biome cerisier. Ouais, bon, je m'en doutais, mais mythe complètement faux. Mythe numéro, je ne sais plus trop, mais apparemment, comme pour les oeufs de tortue, si je marche sur un oeuf de sniffer, il devrait se casser. Bon, j'attends quelques secondes. Mythe 27. Un dromadaire pourrait survivre à une chute de 50 blocs. Bon, c'est pas bien compliqué, on a le dromadaire juste ici. Et oh ! Mais attendez, mais ils sont méga robustes ! Il lui reste encore un tiers de sa vie. Comme pour les mules sur lesquelles on peut mettre des coffres, apparemment, on pourrait faire la même chose sur les dromadaires. Non, on ne peut pas ! Bon, désolé, mon petit gars, je vais être utilisé une toute dernière fois. On va encore aller 50 blocs plus haut. Et apparemment, ce serait possible de clutch sur un dromadaire. Et réussi ! Ça marche ! On pourrait apparemment retirer la couleur, ainsi que l'armure trim équipée sur un bout d'armure, grâce à un chaudron. Bon, du coup, ici, j'ai juste mon armure colorée. Ici, juste mon armure avec un trim. Et après, on aura, boum, le test ultime. L'armure avec un trim coloré. Bon, la première étape, boum, l'armure en cuir, ça marche. Oh, attendez, what ? Ah non, ok, j'ai juste switché mes armures. Ouais, l'armure avec un trim, ça n'a pas marché. Et l'armure colorée avec un trim, ça va juste la décolorer, elle aussi. Grâce à tous les items que j'ai actuellement dans mon inventaire, je devrais être capable de dupliquer les fragments de peau. J'ai un petit peu du mal à le croire. Et j'avais mis à raison, il est faux. Les entonnoirs pourraient apparemment remplir les peaux. Imaginons que je mets, hop, une petite fleur. Oh, attendez, il faut peut-être que je le rapproche un petit peu. Oh, attendez, what ? Déjà, ça rentre parfaitement. Regardez-moi ça, le bout de l'entonnoir fusionne avec un peau. Ok, bon, déjà, c'est incroyable. Malheureusement, ma petite fleur reste ici. Et mythe adjacent, apparemment, ça pourrait remplir le petit faux et non plus. En ceci étant dit, je pense être la première à découvrir ça, par contre. On va donner un deuxième essai à ce pauvre petit hopper. Avec les chiseled bookshelves. Normalement, si je mets un hopper et qu'à l'intérieur, je mets un livre enchanté, ça devrait remplir la bibliothèque. Et bel et bien ! Bon, tout à l'heure, on a essayé des armures avec des trims pour se protéger des piglins. Ça n'a pas marché. Eh bien, écoutez, là, je reviens avec une deuxième petite technique à l'attaque. Normalement, si je mets une tête de piglins, je devrais, voilà, être leurs comparses, être leurs amis. Mais ils ne devraient pas m'attaquer. Ils... Non, ils m'attaquent quand même. Ok, mythe un peu suspect, je vous l'avoue. Apparemment, les armes hors stand auraient maintenant des bras. Déjà, quand je tape le blast dans la barre de recherche, il n'en a aucun. Quand je vais dans une smithing table, il y en a. Donc attention, le verdict. Il n'a toujours pas de bras, plus un point pour l'inventaire créatif. On revient de manière très brève sur la tête de piglins. Et pas que ! Ça va se passer avec toutes les autres têtes de mobs. Hop, apparemment, si je pose des notes blocs, et qu'au-dessus, je place, hop, à chaque fois une tête de monstres différentes, eh ben, on devrait obtenir des notes différentes. Eh bien, écoutez, mythe à moi, Jerry L, c'est pas des notes qu'on obtient, mais les bruits des monstres, je suis choquée. Bon, sauf le Steve qui ne fait aucun bruit, c'est un petit peu suspect, frérot. Et on finit par le mob par lequel on a commencé. Les œufs de Sniffer éclosent plus vite sur de la mousse que sur de la terre. Eh bien, écoutez, plus qu'à attendre pour le vérifier. Et d'ailleurs, pendant ce temps-là, si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner. Eh bien, c'est totalement réel, ça éclos plus vite sur la mousse.